Au programme de Ton Automoto Express ce vendredi 8 septembre, Lotus dévoile l'Emea, Lancia bientôt de retour en France, on en sait plus sur la Bizzarini Giotto et BMW présente 3 nouveaux trails. Automoto Express, c'est parti ! La Lotus Emea est là ! On t'en parlait il y a quelques jours, la Lotus Emea vient de débarquer. On découvre enfin son design, aux lignes épurées, dans la continuité du SUV Elettra. Cette Emea lui reprend d'ailleurs son habitacle avec son grand écran posé sur la planche de bord. Cette grande berline 100% électrique, qualifiée d'hyper GT par Lotus, vient chasser sur les terres des Porsche Taycan et Tesla Model S. Pour ça, elle compte sur sa motorisation de 905 chevaux, reprise du Elettra R. Ne vous fiez pas au bug du site mobile de Lotus, la vitesse maximale de cette Emea n'est pas de 25 km heure, mais bien 256 km heure, c'est mieux. Elle abat également le 0 à 100 km heure en 2,8 secondes. Des performances époustouflantes, mais toujours légèrement en retrait par rapport à ses rivales, Tesla Model S Plaid et Porsche Taycan Turbo S. Côté autonomie, Lotus indique que cette super berline aura une autonomie similaire à celle du Elettra. On peut donc tabler sur environ 490 km. C'est le sujet de la question du jour, que penses-tu de cette Lotus Emea ? La préfères-tu à une Porsche Taycan ? Je te laisse répondre dans les commentaires. L'annonce du jour vient de Lancia. 8 ans après son repli sur le seul marché italien, Lancia s'apprête à faire son retour chez nous. La marque italienne, qui a pour ambition de devenir un acteur crédible sur le marché du premium, prévoit de re-débarquer en France en 2024. Lancia lancera une nouvelle génération de la citadine Ypsilon, qui reprendra certains éléments stylistiques du concept pur à HPE, notamment la face avant avec sa signature lumineuse. Après l'Ypsilon, Lancia ambitionne de lancer un nouveau modèle tous les deux ans, et de ne vendre que des voitures électriques à partir de 2028. La Bizzarini Giotto se rapproche de la production. Il y a 6 mois, on avait eu un premier aperçu de la Bizzarini Giotto, une supercar dessinée par Giorgetto Giugiaro lui-même et son fils Fabrizio. On découvre aujourd'hui son design et le résultat est plutôt pas mal. Autre bonne nouvelle, on sait maintenant qu'elle sera équipée d'un V12 de 6626 cm3, en hommage à la date de naissance de Giotto Bizzarini, le 6 juin 1926. Si tu ne sais pas qui est Giotto Bizzarini, il est l'ingénieur qui a participé au développement de la Ferrari 250 GTO et qui a ensuite donné son nom au célèbre V12 Lamborghini, qui a pris place sous le capot des grosses Lambo, de la 350 GT de 1963 jusqu'à la Mercedes-Lago SV de 2009 et ses 670 chevaux. BMW renouvelle ses trails de moyenne cylindrée. Le constructeur allemand fait monter la sauce avant la présentation de la R1300GS qui est prévue pour fin septembre avec 3 nouveaux trails de moyenne cylindrée. F800GS, F900GS et F900GS Adventure. Ils succèdent au F750 et F850GS Standard et Adventure. Ces 3 machines utilisent le même moteur, un bicylindre de 895 cm3, plus puissant de 10 chevaux et plus coupleux que sur les anciens modèles. Ce n'est pas la seule modification. La F900GS est de loin celle qui change le plus, avec son nouveau design, son réservoir en plastique et la position de conduite retravaillée pour le tout-terrain. Beaucoup d'évolutions qui ont une grosse incidence sur le poids, puisqu'elle pèse 219 kg tout plein fait, c'est 14 kg de moins que sa prédécesseur. Dommage, la version Adventure n'hérite pas de toutes ces modifications, elle reçoit seulement une nouvelle fourche inversée et des carénages latéraux. Elle perd tout de même 2 kg sur la balance, pour un total de 246 kg tout plein fait. C'est toujours ça de prix. C'est un peu pareil pour la F800GS, qui est une simple évolution de sa devancière. Pour ce qui est du prix, il faudra débourser au minimum 11 290 euros. L'addition peut monter jusqu'à 15 000 euros pour la F900GS Adventure. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si la baisse de prix de la Peugeot i308 en faisait une alternative à prendre en considération. Eh bien, pas tellement pour vous. Cette i308 reste toujours bien trop chère selon vous. Une dernière chose, la Coupe du Monde de rugby démarre ce soir, et tu pourras retrouver les 20 plus belles affiches de cette Coupe du Monde sur TF1. Les résumés de tous les matchs, tous les essais, bref, toutes les images de la compétition sont sur MyTF1. Et nouveauté MyTF1 ? Si tu as 5, 10 ou 15 minutes devant toi, tu peux créer ton résumé à la carte avec Top Chrono, une nouveauté MyTF1. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et cette semaine, mais on te donne rendez-vous dimanche à 10h05 sur TF1 pour un automoto consacré au salon de Munich. On se retrouve bien sûr lundi pour un nouveau numéro de ta quotidienne Automoto Express. D'ici là, bonne soirée et bon week-end. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501